et voilà donc chers amis de reka business officiel nous voici donc de retour pour la suite de notre recette voilà voici donc nos crèvettes que nous avons dépourvue de leurs coquilles voilà maintenant comment ça se présente avant laver avec de l'eau tiède voici donc les coquilles dépourvues de nos crèvettes voilà et maintenant nos crèvettes sont bien et voici donc nos filets de poisson chat le cat fishnack donc après lavage avec voilà donc après lavage avec de l'eau tiède séchée pardon de l'eau sèche de l'eau tiède salée nous avons séché avec un autre papier de cuisine voilà c'est ce que nous avons fait voilà 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 et voilà donc cher ami voici les quelques brochettes déjà réalisé mais j'aimerais quand même faire une démonstration vous montrer comment j'ai pu faire cela voilà vous prenez en premier votre crevette bon ça c'est mon choix vous pouvez commencer avec le poisson il n'y a pas de problème voilà vous le tenez de cette façon vous prenez votre tige vous raccordez les deux parties voilà voilà ensuite vous prenez un morceau de poivron ok vous prenez ensuite un morceau de poisson parce que vous voyez les morceaux sont un peu c'est un peu de ce sont des gros morceaux ok alors je le fais de façon irrégulière pour qu'il y ait l'équilibre vous voyez voilà je fais comme ça pour que les poissons soit bien les morceaux soit bien présenté sur les tiges voilà voilà et vous prenez ensuite votre crevettes ok vous rajoutez voilà et vous pouvez rajouter en plus un autre morceau de poivron si vous vous en voulez beaucoup moi en tout cas deux morceaux ça suffit je rajoute un petit morceau ok et je mets un autre morceau de poisson au bout voilà je vous ai dit il faut le faire de façon irrégulière voilà voilà donc notre projet comment ça se présente voilà voilà et voilà donc à l'aide de notre brosse de cuisine nous allons donc appliquer notre mélange de beurre avec le basilic dressing que nous vous avons montré en présentation voilà c'est le travail que nous allons faire maintenant il faut se rassurer que tout soit bien voilà et juste une précision nous avons oublié de vous dire que on a ajouté quelques on a ajouté le grand chili ok juste pour question de booster le goût et voilà tout est bien fait c'est juste le temps pour nous de le mettre dans le four déjà préchauffer pour quelques dizaines de minutes et on se retrouve pour la dégustation et voilà nous voici donc chers amis toujours en attente de nos brochettes voilà nous sommes donc en attente nous vous remercions pour ce moment favorable que vous nous avez accordé c'est eureka business officiel nous disons derrière chaque circonstance de la vie il y a toujours un business et quant à vous d'avoir le flair pour savoir où se pencher obtenir votre part du gâteau et voilà chers amis nous sommes toujours en attente de nos brochettes merci beaucoup de rester branchés voilà sur notre chaîne et voilà donc chers amis on est toujours en attente de nos brochettes merci de rester branchés et voilà donc chers amis nous sommes arrivés à la fin de notre recette du jour voilà donc nos brochettes de crevettes aux poissons frais sont déjà prêtes voilà comment ça se présente it just amazing vous pouvez le voir rien à dire c'est vraiment beau beau avoir et très agréable voilà vous le voyez avec moi voilà nous avons quelques morceaux de concombre et de oignons rouge pour manger nos brochettes voilà comment ça se présente j'aime je ne sais pas c'est que vous en dites mais en tout cas moi j'aime beaucoup voilà vous pouvez le prendre en amuse gueule voilà si vous voulez en faire du solide pourquoi pas le prendre avec votre chikwang votre foufou en accompagnement avec vos légumes avec le riz avec les pâtes avec le pain ça ne dépend que de vous voilà c'était un réel plaisir pour nous de vous présenter cette recette vous pouvez essayer voilà pour votre époux pour votre époux pour votre femme pourquoi pas pour vos enfants pour vos amis voilà et pour toute la famille voilà nous allons le prendre avec un verre de jus voilà le jus d'orange voilà voilà notre jus voilà si vous voulez en prendre avec un verre de bière ça ne dépend que de vous moi j'aime bien le jus voilà pourquoi pas avec de l'eau apéritif voilà comme nous l'avons ici voilà de l'eau avec citron et fraises juste pour booster votre appétit voilà j'aime beaucoup en tout cas si vous avez aimé comme moi ne manquez pas de nous le signifiez voilà c'en est fini pour cette partie voilà et pour cette recette c'était un réel plaisir pour nous de la réaliser et de partager avec vous voilà si donc c'est la première fois que vous êtes tombé sur notre vidéo nous vous rassurons que c'était un réel plaisir ok et vous rassurons que vous êtes le bienvenu vous êtes la bienvenue vous êtes vraiment bienvenue voilà ici c'est vrai qu'à business nous disons derrière toutes circonstances de la vie ok il y a un business ok quant à vous d'avoir le flair de savoir sur quel point vous pouvez vous pencher enfin d'avoir votre part du gâteau voilà donc notre pensée de ce moment nous disons dans la vie on apprend toujours des autres et on apprend toujours aux autres donc il n'y a pas de gêne à apprendre des autres et on ne peut pas se sentir mal à apprendre aux autres voilà c'est notre pensée de ce moment en tout cas si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas n'hésitez pas de mettre votre pouce voilà donc d'aimer de partager pourquoi pas de commenter et de vous abonner sur notre chaîne surtout d'activer la cloche de notification enfin de ne manquer aucun de nos numéros c'était pour moi un réel plaisir de vous présenter cette recette je vous remercie énormément pour le temps accordé à notre émission congolaise à la cuisine en tout cas s'en est fini s'en est fini nous vous disons déjà au revoir et on se retrouve au prochain numéro